Bonjour, on se retrouve ici avec David Lumet, l'organisateur du show Lumet, bien sûr les écuries de la rideau d'hier, mais qui est l'un des plus anciens, on va dire, débourreurs, pré-entraîneurs en France, qui a été un pionnier, un précurseur dans cette profession, qui est aujourd'hui président de l'association France Débourrage. Et il y a un sujet, il y a un sujet, il y a même un double sujet, c'est la reconnaissance. On va commencer par le premier, la reconnaissance des débourreurs officiers. C'est un sujet lui aussi ancien, évidemment, on le connaît bien ce sujet, puisqu'il était porté par l'ancien, ton prédécesseur à la tête de la présidence de l'association France Débourrage, que je connaissais bien, c'est mon défunt frère évidemment, Yann. Et donc ça fait quasiment 20 ans que vous traitez du sujet. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? On n'a pas avancé d'un centimètre. C'est-à-dire ? Malgré quelques coups de fil et quelques déplacements à Paris, on n'arrive toujours pas à être reconnus dans notre filière. Reconnus comment ? Reconnus officiellement par France Gallo avec une licence de débourreurs pré-entraîneurs ? Voilà, non, non, tout le monde peut s'installer et faire un peu ce qu'il veut. On n'a pas de licence, rien. On n'existe pas. Pourquoi vous souhaitez exister officiellement ? Eh bien déjà pour les recouvrements des impayés comme ont droit les entraîneurs. Et puis je pense que pour assainir et professionnaliser notre partie à nous, de débourreurs pré-entraîneurs, je pense que ça devient une évidence. Entre les éleveurs et les entraîneurs, les chevaux n'existent plus. Je pense que pour tout le monde, ça serait bien de structurer un petit peu notre profession. Alors, c'est un vieux sujet effectivement qui n'avance pas. Pour autant, je crois que France Gallo, on a échangé même avec Henri Pouret, son directeur, il n'y a pas très longtemps, n'est pas fermé à la situation, mais il y a du travail institutionnel à faire, soit une reconnaissance ministérielle carrément, qui peut peut-être arriver dans un deuxième temps parce que c'est toujours un peu long, soit une reconnaissance dans le code des courses. Il y a quand même de l'espoir. Tu vas continuer ce combat ? On continue. C'est sûr que là, aujourd'hui, on fait partie des... On est référencés dans les centres équestres, ce qui est incroyable. On continue, mais bon, je pense que personne n'a vraiment franchement envie de prendre le dossier à bras-le-corps. C'est assez complexe. On est nombreux, on est éparpillés. Moi, je ne sais pas combien on est sur le territoire. On est 40 référencés dans l'association. Tous les autres, on ne sait pas où ils sont. D'accord. Et de l'intérêt, finalement, pour la filière entière, l'intérêt que les pré-entraînés, les déboureurs, pré-entraîneurs, dont on rappelle qu'aujourd'hui, quasiment tous les partants, tous les chevaux qui courent en France ou au galop, sont passés dans les mains d'un déboureur en pré-entraîneur. On est devenus indispensables. C'est-à-dire que, voilà, débourez un cheval et le pré-entraîné. Les entraînés, aujourd'hui, il y a des courses tous les jours, toute l'année. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Et il faut qu'on arrive à se structurer un peu mieux que ça, je pense. Donc, les points, ce serait assainir la profession, qu'il n'y ait pas de charlatan, entre guillemets ? C'est ça. Aujourd'hui, on a des gens qui font ça un petit peu par-dessus le manteau, à 20 balles par jour. J'en ai même eu un à 18. Il fait ce qu'il veut, mais le cheval n'est pas couvert. Il n'y a aucune assurance. Il mange, on ne sait pas ce qu'il mange, etc. On a quand même, nous, les anciens, fait un minimum. Et je considère même ça comme de la concurrence déloyale. Il n'y a rien à déclarer. Ah oui. Il y a déjà un cahier des charges pour être membre de l'AFD, hygiène, etc. Au niveau de l'hygiène, des pharmacies, des ordonnances, tout ça, on essaye. Voilà, il y a des points. Tous les points ont été abordés pour le bien-être du cheval et être dans les règles, dans les clous. Mais tu parlais de pharmacie et tout, parce qu'aujourd'hui, quand même, un cheval, quand il est à l'élevage, on sait où il est à l'élevage, etc. L'entraînement, évidemment, le cheval est déclaré. Quand il est au débourrage, je prends l'entraînement. Il disparaît dans la nature. Exactement. Quand le poulain est né, on l'inscrit sur... Et puis ensuite, avant de partir à l'entraînement, il y a un trou, là, de parfois six mois, un an, trois mois, où le cheval, on ne sait pas où il est. Qui dit reconnaissance officielle par les institutions, en l'occurrence France Gallo et le trop aussi, parce qu'il faut absolument que ce soit bidiscipliné, on va dire, dit aussi obligation pour les déboureurs pré-entraîneurs de déclarer les choix d'effectifs, dit aussi possibilité d'être contrôlé anti-doping. Oui, mais c'est ce qu'on fait. Mais ça, on le fait tous les jours. J'espère que tous ceux qui font notre profession, les ordonnances sont classées, les pharmacies, tout doit être en ligne au niveau de l'hygiène, au niveau des pharmacies, à tous les niveaux, le bien-être du cheval, normalement, tout doit être fait. Mais alors, comment ça peut se passer, l'obtention de cette licence ? Si on prend, par exemple, les permis d'entraînés, c'est un système comme ça. Il y a l'association des permis d'entraînés qui reçoit les candidatures, qui étudie la question, qui propose, si elle la valide, la candidature au commissaire de France-Galot. Par exemple. Et c'est eux qui ont la décision finale. C'est pas l'association qui d'octroie la licence. Ça nous permettrait d'être inscrit et d'être référencé quelque part. Là, on est vraiment... Au milieu du guet. On est nulle part. Alors que vous êtes partout, en fait. On a besoin de nous, mais on aimerait vraiment être connu et avoir des droits, ce que peuvent avoir les entraîneurs. Droits et devoirs. Alors, il y a aussi le deuxième sujet qui est vraiment assez impliqué au premier, c'est la possibilité de courir. Les débrouillants pré-entraîneurs, notamment les pré-entraîneurs, veulent pouvoir aller aux courses. Mais attention, dans des limites très strictes. Il fut un temps, rappelons vite fait, il y a quelques années, les débrouillants pré-entraîneurs qui souhaitaient pouvoir courir ne souhaitent pas avoir des licences publiques parce qu'ils veulent avoir que quelque chose. En même temps, ce moment où ils ont des licences publiques, les clients entraîneurs, évidemment... Ils ne veulent pas tomber en concurrence avec leur clientèle. Oui. Ça, c'est une demande de plusieurs collègues qui aimeraient avoir le droit d'avoir une licence assez restrictive et quantitative sur le volume de chevaux. Peut-être trois chevaux. Il faudrait qu'ils soient peut-être propriétaires de ces chevaux-là, je ne sais pas. C'est à travailler là-dessus. Mais ils aimeraient vraiment pouvoir aller, même pour l'émulsion dans l'écurie, l'émulation dans l'écurie, le côté un petit peu appétillant d'avoir un cheval qui appartient et pouvoir aller aux courses le dimanche. on ne déborde pas de partant. Si ça peut apporter quelque chose supplémentaire, mais de façon vraiment restrictive, pourquoi pas, sans tomber en concurrence avec les médecins de l'écurie. Ça, c'est la demande de quelques très, très bons débordants qui sont installés depuis pas mal de temps. Parce qu'il fut un temps, rappelons-le, ces gens-là avaient finalement obtenu une licence de permis d'entraîner, permis d'entraîner pour faire course sont des entraîneurs non professionnels, amateurs, une association qui est gérée par le président Jacques Le Dantec, avec une limite de chevaux, 5 en permanence et 10 à l'année qui tournent, propriétaires ou locataires. Depuis quelques années, les permis d'entraîner n'autorisent plus les déboureurs pré-entraîneurs à obtenir cette licence considérant qu'ils sont par nature professionnels. Même s'ils ne sont pas reconnus, c'est un peu le paradoxe du chien qui se ment à la queue. Pour autant, Jacques Le Dantec n'est pas opposé à soutenir les déboureurs pré-entraîneurs dans le fait qu'ils obtiennent non pas une licence de permis d'entraîner, mais une licence spécifique de déboureurs pré-entraîneurs. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée ? Moi, je valide tout à fait. Après, chacun est libre de l'apprendre ou pas, mais si un bon pré-entraîneur... Ce n'est pas automatique comme... Voilà, avoir la possibilité d'entraîner 2 chevaux, 3 chevaux, participer aux courses, c'est une demande de beaucoup de mes collègues, de mes confrères. Pour résumer, on est clair, donc une licence très restrictive, spécifique aux gens qui seront du coup, c'est pour ça que les deux sujets sont mêlés, aux gens qui seront du coup déjà au préalable référencés, licenciés par France Galou en tant que déboureurs pré-entraîneurs, sans automatisme, c'est l'étape supplémentaire pour pouvoir courir, avec des chevaux en propriété, voire peut-être loués, parce que, par exemple, il y a des femelles que les propriétaires n'arrivent pas trop à placer. Il faut travailler sur ce sujet-là. la quantité, je pense qu'il faut vraiment avoir la possibilité de le faire. Après, chacun est libre de l'apprendre ou pas. D'accord. Est-ce que ça peut amener quelques partants en obstacle ? Il y a beaucoup de déboureurs pré-entraîneurs qui dressent aussi en obstacle ? Moi, j'ai la chance. Le week-end prochain, je cours une course, on est quatre. Bon, voilà, pour le spectacle, c'est pas là. Et si ça peut permettre de faire un peu plus de partants, je pense que tout le monde va être gagnant. Tout le monde. Merci, David.